Accidents cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, pneumonie, tuberculose, cancer du poumon, des bronches, autant de maladies causées par le tabac. Maladie qui tue chaque année plus de 8 millions de personnes dans le monde. Un chiffre qui devrait attirer l'attention des pouvoirs publics congolais et surtout des populations. Le tabac a plusieurs conséquences. Dans l'anglais, je dois vous dire que le tabac contient du goudron et de la nicotine. Et c'est un nicotine qui donne la dépendance à la personne de vouloir tout le temps prendre la cigarette. Quant à l'autre composant, le goudron, c'est lui qui est à l'origine justement de la survenue des cancers du poumon. Ça c'est la première conséquence, donc au niveau pulmonaire. Et il y a la deuxième conséquence au niveau digestif, en favorisant la survenue des ulcères gastro-durénales. Et il y a aussi des conséquences au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux. Parce que le tabac favorise la survenue de l'hypertension artérielle. Et enfin, chez les femmes enceintes, le tabagisme va favoriser la survenue des enfants hypotrophiques. C'est-à-dire que l'enfant qui naîtra, il aura un faible poids à la naissance. Sensibiliser sur les effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres et de décourager la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit, tel est l'objet de cette journée instituée par l'OMES. Et ceux qui le prennent, donc ce qu'on appelle les consommateurs actifs, et ceux qui ne le prennent pas, ils ont les mêmes conséquences. D'où l'intérêt d'éviter d'être à côté d'un fumeur. Généralement, les hommes seraient plus touchés par le tabagisme et les jeunes en particulier seraient les plus accros. Un seul combat, informer sur les conséquences dévastratrices du tabac, contribuer à réduire la consommation de celui-ci et pourquoi pas s'engager dans la lutte anti-tabac. Du point de vue psychiatrique, le cannabis provoque une piscose. On appelle une piscose cannabique. Il peut aussi provoquer une piscose maniaco-dépressive. Et donc la personne devient agressive. Donc il devient comme antisocial. Alors il n'est pas bon de pouvoir laisser les jeunes prendre le cannabis. C'est l'occasion d'interpeller la force publique. On a arrêté les circuits d'approvisionnement en cannabis. Signalons tout de même que cette journée a été célébrée sous le thème « Le tabac et la santé pulmonaire ».